Le centre de Bruxelles quasiment inaccessible en voiture, la petite ceinture difficilement praticable. Depuis 7h ce matin, des manifestants bloquent 5 carrefours qui mènent au quartier européen. Une manifestation contre l'austérité en marge d'un sommet européen qui démarre cet après-midi. On retrouve Marine Hubert en direct de la rue Béliard. Marine, quelle est la situation à l'heure actuelle ? Eh bien Muriel, on se trouve ici au quatrième barrage. L'avant-dernier barrage qui doit donc être levé. Alors on attend ici les manifestants des autres barrages qui vont venir rallier cet avant-dernier barrage pour ensuite prendre la direction du Saint-Candenaire. Vous le voyez peut-être derrière moi, les gens sont en train de s'organiser pour tout doucement prendre la direction du Saint-Candenaire. Alors il y a des gens ici, deux secteurs d'activité très différents. Il y a des agriculteurs mais aussi des artistes. Tous les syndicats sont représentés. Et puis il y a aussi des jeunes, pas mal d'associations de jeunesse qui sont également représentées. Alors à mes côtés, Philippe Van Kersbilt, le secrétaire général de la CNE. Pourquoi cette action aujourd'hui ? Quelles sont vos revendications concrètes ? Parce que nous nous opposons à un sommet qui est un sommet de l'Europe de l'argent et pas un sommet de l'Europe pour les gens. La première chose que nous disons c'est qu'il faut arrêter les politiques d'austérité. Les politiques d'austérité qui ont fait leur preuve en Grèce, en Espagne, au Portugal et partout. Elles détruisent les emplois, elles détruisent les droits sociaux, elles ont compté le chômage et les suicides. La première chose à faire c'est arrêter ces politiques et donc ne pas voter. Demain, au parlement bruxellois et au parlement wallon, le traité Mercosy, imposé par Merkel et Sarkozy, qui imposerait l'austérité éternelle. Ça veut dire que les crèches, les écoles, les services publics seront toujours moins financés. Et ça, nous disons non, il est temps d'arrêter ça. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez être entendus par ce fameux sommet européen ? On est extrêmement satisfait de voir que même si on n'est pas des dizaines de milliers aujourd'hui, on est ensemble avec les syndicats, les agriculteurs, les jeunes et tout le monde et qu'on a réussi à bloquer tous les accès aux quartiers européens toute la matinée. C'est une première qu'en Belgique, tout le monde s'est mis ensemble et on pense qu'en effet, les réseaux politiques qui en général méprisent les revendications des peuples vont devoir commencer à nous écouter. Est-ce que vous comprenez certains qui disent que vous avez un petit peu pris les automobilistes en otage aujourd'hui ? On a fait tout ce qu'on a pu pour limiter le moins possible la circulation dans Bruxelles. On n'a pas bloqué le ring, on n'a pas bloqué la petite ceinture, on n'a bloqué que les accès aux quartiers européens. Merci beaucoup. Alors voilà, vous le voyez Muriel, petit à petit, les gens sont en train de se diriger vers la rue Béliard. Ils prendront ensuite la direction du cinquantenaire où une série de discours sera prononcée. La dislocation de cette manifestation géante est prévue aux alentours de 14 heures. Merci Marine. En direct de la rue Béliard, on fait le point maintenant sur les problèmes de circulation avec Stéphanie Trieste en compagnie du commissaire Christian Deconing. Est-ce réellement la paralysie dans le centre ? Oui voilà, donc je suis à quelques pas du centre de commandement d'où est coordonnée l'encadrement de la manifestation, la gestion du trafic. Alors sans surprise, les points noirs depuis ce matin se sont concentrés dans le quartier européen, forcément dans le centre. Les manifestants menaient cinq actions à des endroits stratégiques, des carrefours, entre la rue Royale et le boulevard Botanique, entre la rue Arronbert et le boulevard de l'Impératrice, entre la rue Livingstone et la rue Stévin, entre l'avenue Béliard et l'avenue des Arts, entre Béliard et l'avenue d'Odorghem. Alors quelles sont les infos fraîches ? Nous allons faire le point avec le porte-parole de la zone. Monsieur Deconing, bonjour. Donc il y a des actions qui se terminent en ce moment dans le centre. Bonjour, oui. La manifestation s'est mise en route vers 11h30. Et donc déjà deux carrefours où il y avait des actions stratégiques ont été libérées. C'est le carrefour Arronbert-Impératrice et le carrefour boulevard du Jardin Botanique avec la rue Royale. Comment ça roule sur la petite ceinture ? Le trafic sur la petite ceinture est assez fluide. Il n'y a que les bandes latérales qui sont assez chargées, étant donné que le cortège est mis en route et bloque temporairement ses allées latérales. Il y a pas mal de soucis dans les tunnels depuis ce matin. Il y a des tunnels qui ont réouvert ? Il y a le tunnel Rehers qui a été fermé et qui restera fermé, étant donné que le sommet européen débutera bientôt. Et le tunnel Lois en direction du centre-ville qui est fermé depuis hier. La manifestation va durer normalement jusqu'à 15h a priori, mais il faut s'attendre à des soucis bien au-delà. Écoutez, normalement au cinquantenaire, il y aura une désallocation prévue vers 14h. Donc une fois que les manifestants seront au niveau du cinquantenaire, je crois que la circulation sera rétablie dans le centre-ville et aux alentours. D'accord, merci M. de Conning. Alors du côté de la Cib, les principaux soucis concernent surtout les lignes de bus qui passent par le quartier européen, forcément à le centre, même si la situation est donc en train de se résorber de ce côté-là. Merci.